Musique Coucou les filles, écoutez, je reviens pour vous montrer comment poser un eyeliner parce que ce petit tuto m'a été demandé sur Twitter donc voilà, je vais procéder avec le super liner slim de L'Oréal pour vous montrer un petit peu comment je procède donc là, j'ai juste fait le teint avec la nouvelle cushion de Kiko avec la nouvelle cushion de Kiko je vous en ai fait une revue, je vous mettrai le lien en barre d'infos donc ne loupez pas ça si vous trouvez que mon teint est plutôt bien fait, n'hésitez pas c'est ce produit là qu'il vous faut moi j'en ai été ravie donc voilà, nous allons procéder c'est tout bête, ça ne va pas prendre des plombes comment mettre un eyeliner ? je vais vous montrer tout de suite comment je fais moi personnellement j'ai montré à ma mère et elle n'utilise que cette technique à l'heure actuelle donc c'est tout ça on va venir prendre l'oeil et tirer pour en faire une ligne droite tout simple donc on tire, on applique la pointe à l'intérieur et on vient glisser jusqu'à l'extérieur n'ayez pas peur si votre trait de liner n'est pas au ras de cils pour l'instant parce que c'est le temps que vous appreniez à faire votre trait donc ensuite vous allez venir avec la pointe donc il faut que ce soit un crayon neuf enfin qu'il soit relativement liquide moi il ne l'est pas mais bon j'ai l'habitude donc voilà et vous allez venir remplir la partie qui est un peu blanc enfin toujours beige, voilà et donc ça va la remplir à la base si vous aimez comme ceci, vous pouvez continuer ou alors vous modifiez votre trait de liner comme vous le voulez mais quand même l'astuce c'est d'avoir un trait enfin d'avoir l'oeil droit voilà comme ça, ça vous aide à faire votre trait de liner tranquillement donc ensuite vous venez moduler si vous voulez plus épais, moins épais, etc, etc donc là en fait mon premier oeil est fini on va aller sur le deuxième on fait de la même, on procède de la même manière si vous avez envie de cligner de l'oeil, arrêtez tout clignez bien et vous reprenez ensuite voilà là, je suis plus au ras de cils, on va dire comme ça je vous montre qu'on peut faire aussi le ras de cils enfin je vais faire comme voilà donc moi j'ai une particularité c'est qu'ici j'ai eu la varicelle et j'ai un trou ici donc si ça ne fait pas totalement on va dire droit c'est normal, c'est parce que j'ai jamais eu là et toute la complexité c'est que je n'ai jamais eu de de paupières régulières en fait j'ai un trou qui remplace donc voilà j'étire et après je viens remplir avec ma pointe mais vraiment le principal c'est que vous étiriez l'oeil de telle sorte à avoir vraiment une ligne droite pour que vous ne soyez pas embêté ensuite avec la courbe puisque votre oeil est on va dire aplani la courbe suivra de toute façon l'oeil après c'est à vous de voir si vous voulez plus ou moins épais plus ou moins long sur les côtés donc moi je suis très bien comme ça donc vous voyez je vous montre vite fait voilà donc c'est la manière dont je pose mon eyeliner voilà donc je pense que là c'est plutôt pas mal bon après moi j'ai un oeil qui est plus en amande ici et plus rond ici vous voyez ils ne sont pas tout à fait puis quand je fais ça vous voyez ils sont plus étirés enfin je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire donc en fait ce que je vous conseille comme mascara comme mascara pour combler la routine on va dire pour aller avec le liner c'est le méga volume collagène de l'oréal donc qui est un produit hyper top aussi donc voilà donc ça c'était le produit que je conseille pour les filles qui démarrent parce qu'il est fin il est souple ça va parfaitement bien en fait pour les premières utilisations de plus les premières utilisations il sera neuf donc il n'aura plus de produits qui sortira de la pointe moi j'ai un peu galéré pour celui-ci mais c'est parce qu'en fait il est presque vide celui-ci j'en ai d'autres mais il est presque vide donc ça permet vraiment d'avoir un trait fin en fonction de ce que vous voulez faire et la technique je vous rappelle c'est de tirer l'oeil pour avoir ici l'oeil droit et de ne pas l'avoir courbé voilà ben écoutez j'espère que cette astuce vous aura plu n'hésitez pas à me suivre à me liker à vous abonner à faire partager me suivre sur facebook twitter instagram en attendant n'oubliez pas que la vie est belle en rose je vous embrasse bien fort prenez le grand soin de vous même bisous ciao ciao